Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je parlerai de ta bonté Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai la noix de ton nom Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je dirai tout haut Tout haut Tout haut Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai la noix de ton nom Tu m'as ébloui Par tes vélodie Tu m'entends d'un chant d'amour Un chant de délivrance Le grand désénénie Tout haut et les craintes s'enflient Je ne suis plus L'espoir de la paix Je suis enfant Je ne suis plus L'espoir de la paix Je suis enfant L'espoir de la paix L'espoir de la paix Après ma naissance Tu m'avais choisi Après l'espoir de la paix Tu m'as adopté Je suis enfant Je suis de ta famille Je suis de ta famille Je suis de ta famille Ton sang coule dans mes ailes Je ne suis plus Ressin de la paix Je ne suis plus Je ne suis plus Ressin de la paix Je suis enfant Je ne suis plus Je ne suis plus Esclame De la paix Je suis enfant Je ne suis plus Je ne suis plus Esclame De la paix Je ne suis plus Esclame Je ne suis plus Je ne suis plus En quoi Je ne suis plus Enchanté Dés Je suis L'une Je beate Oh, encore une fois ! Oh, une dernière fois ! Oh, une dernière fois ! Oh, 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 oh ! Tu prends la mer et je peux la traverser Mes fleurs fous-moi dans ton amour Tu m'as sauvé alors je peux chanter Je suis en train de faire Tu prends la mer ! Tu prends la mer et je peux la traverser Mes fleurs fous-moi dans ton amour Tu m'as sauvé alors je peux chanter Je suis en train de faire Je ne suis plus Je ne suis plus L'esclame de la peur Je suis en train de faire Je ne suis plus Je ne suis plus Je ne suis plus L'esclame de la peur Je ne suis plus Je ne suis plus L'esclame de la peur Je ne suis plus 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 Encore une fois Je ne suis plus 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 L'agneau sur le corps L'agneau sur le corps, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour m'abonner du Seigneur. L'agneau sur le corps, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. L'agneau sur le corps, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour m'abonner du Seigneur. L'agneau sur le corps, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. L'agneau sur le corps, je fléchis les genoux, 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 je fléchis les genoux. Le défi que Jésus avait de transformer cette génération. Amen. Donc je lis rapidement Matthieu chapitre 10. Le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Tadé, Simon le Cananite, et Judas l'Iscériote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. En fait aujourd'hui je vais parler du ministère terrestre de Jésus. Mais avant de parler de son ministère terrestre, on va juste en revenir qui est un peu dans le contexte. Frère Antonio a répété plusieurs fois que tout l'Ancien Testament nous mène, nous porte vers l'espérance. En fait on espère quelque chose. On a l'attente de quelque chose mais on ne sait pas exactement c'est quoi, c'est comment. On a des lois, on a des jugements, il y a beaucoup de choses qui se passent mais on est tout le temps dans l'attente. En fait, dans tout l'Ancien Testament. Il y a des alliances qui sont faites et qui sont rompues, qui sont brisées. Il y a des lois qui sont données mais c'est toujours trop lourd. Et on est en train de tendre vers, on espère quelque chose. Jean m'avait dit, oh si je savais où le trouver. On a plusieurs métaphores, on a plusieurs personnifications, on a plusieurs théophanies dans l'Ancien Testament. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant dans le Nouveau Testament. Mais il faut savoir que vers la fin de l'Ancien Testament, le peuple juif a été déporté en Babylone. Et ils ont passé de nombreuses, nombreuses années dans l'idolâtrie. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, ils sont guéris de l'idolâtrie. Donc on arrive dans le Nouveau Testament et la puissance mondiale a changé également. Quand Judas était en captivité à Babylone, le monde était gouverné par les Babyloniens. Donc ça je fais un résumé. Et les Babyloniens c'est actuellement l'Irak. Donc c'était un royaume qui était puissant. Babylone était très puissant. Le monde était influencé par Babylone. Gouverné par Babylone. Ensuite après ce sont les Medes et les Perses qui sont arrivés au pouvoir. Les Medes et les Perses c'est l'Iran. Actuellement donc on a eu plusieurs rois de Perses tels que Cyrus, Xerxes, Darius, etc. Ensuite c'est la Grèce qui est devenue une puissance mondiale. Quand on voit la Grèce aujourd'hui on ne pourrait pas imaginer. Mais la Grèce était une puissance mondiale. Et avec cette puissance mondiale qu'elle était, elle a ramené la philosophie, la rhétorique, etc. qui influençait la culture. Après les Medes et les Perses, on a la Grèce. J'ai déjà dit la Grèce. Et pendant 100 ans, après la chute de la Grèce, les Juifs vont vivre dans un état indépendant. Pendant 100 ans, après la chute de la Grèce. Et les Romains vont arriver au pouvoir plus tard avec Jules César. Et dans le ministère terrestre de Jésus-Christ, on est dans ce contexte-là. Où les Romains, maintenant, sont la puissance mondiale. C'est les Romains qui sont au pouvoir. Donc les rues de Jérusalem sont remplies de soldats romains qui se baladent en longueur de journée. On a la condition politique à cette époque-là. Donc les pays étaient sous le contrôle complet des Romains. Et le pays était divisé en plusieurs provinces, avec des gouverneurs à leur tête. La Judée était directement sous l'autorité d'un sous-officier romain que vous connaissez, Ponce Pilate. Et comme je l'ai dit qu'il y avait les percepteurs dans le pot à chaque porte de la ville, c'était un temps qui était difficile pour les Juifs. D'accord ? Donc ils sont sous la puissance romaine. Imaginez-vous la France. On est là en France, on est à Romélie. Et vous voyez des soldats romains, ou je ne sais pas de quel pays, dans les rues. Et ce sont eux qui sont... On est sous leur autorité. D'accord ? C'est un peu ça le contexte. Et on avait les percepteurs d'impôts, bien sûr. Il y avait les taxes qui étaient très, très élevées à cette époque-là. Voilà à peu près le contexte social. Le monde avait beaucoup changé, et les Juifs également avaient beaucoup changé à cette époque-là. La nation était devenue orthodoxe. Très orthodoxe. Maintenant, ça veut dire quoi être orthodoxe ? Vous entendez souvent ce mot-là. Ortho veut dire le droit. C'est le droit. Et donc ça, ce sont les louanges, ce sont les choses inspirées par Dieu. Mais en fait, ils étaient très stricts, très rigides au niveau des lois, des coutumes, des traditions. Comme je vous ai dit qu'ils étaient délivrés de leur idolâtrie, ils n'étaient plus dans l'idolâtrie, mais ils sont tombés dans les traditions. Et souvent, quand on parle des pharisiens, on a cette connotation qui est un peu négative. Mais à la base, les pharisiens avaient le fardeau de préserver leurs coutumes, de préserver leurs lois, de préserver leurs enseignements, parce qu'il y avait beaucoup d'influence, il y avait beaucoup de mélanges autour d'eux. Il y avait des Grecs, il y avait plusieurs nations qui étaient là, les Romains, et donc leur souci était de conserver leur héritage. Donc, il y avait des écoles de théologie dans toutes les rues, partout. La journée d'un juif était simple, c'était la prière, les purifications, les enseignements. Et quand je parle de purification, il y avait des cruches d'eau partout, parce qu'ils se purifiaient, parce qu'ils avaient peut-être touché à quelque chose d'impur, touché à un mort, touché à des gens qui étaient étrangers à l'Alliance. Donc, ils faisaient souvent la purification, ils se lavaient souvent les mains, etc. Et on avait des cruches d'eau partout. Et on avait également une condition sociale qui était marquée par quatre groupes principaux. Ce sont des rappels, ce sont des choses que vous connaissez. Il y avait quatre catégories dans la société. On avait les sadducéens. Vous entendez ça, vous voyez souvent ça dans les évangiles. Il y avait les sadducéens qui étaient la classe riche. Et les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et ils étaient un peu contre les petits règlements des pharisiens qui étaient contraignants par rapport à leur confort. Ils étaient riches. C'était la classe, c'était les aristocrates. Ensuite, on avait les pharisiens qui étaient un parti populaire. C'était les principaux contrevenants qu'on appelait hypocrites à cette époque-là. Leur religion, leur tradition était beaucoup axée sur l'apparence, sur l'extérieur. Beaucoup sur le paraître. Beaucoup sur le fait qu'il faut qu'on m'entende prier. Il faut qu'on me voie faire ça. Il faut qu'on me voie donner ça. Il faut qu'on me voie donner. Mais il faut qu'on sache que ce que je fais, tout était sur l'extérieur. Ensuite, on avait les laïcs. C'était les gens communs du peuple. C'était la majorité du peuple qui n'appartenait à aucun parti. Mais leurs opinions étaient mélangées avec ceux des pharisiens et des sadducéens et des autres. Et puis, quatrièmement, on avait les publicains. Les publicains, ce sont les gens de mauvaise vie. Pas seulement les gens de mauvaise vie, mais les publicains n'étaient pas aimés. Ils étaient beaucoup haïs. Parce que parmi eux, il y avait beaucoup de percepteurs d'impôts, des collecteurs d'impôts. D'accord ? Donc, Jésus savait qu'au cours de son ministère, de trois ans, il allait devoir transformer cette génération qui était ancrée dans des coutumes, dans des traditions, dans une époque qui était assez compliquée pour eux. Comment trouver le moyen d'apporter un message à une telle génération ? C'était la question maintenant. C'était le défi du Seigneur. C'était que Jésus devait réformer, changer leur mentalité premièrement. Deuxièmement, il devait trouver un moyen pour que tous entendent le message de l'Évangile, le message du Royaume. Troisièmement, il devait changer le concept de Jean sur le Royaume, la pensée qu'ils avaient sur le Royaume. Il devait les amener à sortir du naturel pour comprendre le monde spirituel, le Royaume spirituel. Quatrièmement, il devait faire disparaître les traditions. Cinquièmement, sa prochaine étape était d'établir des principes de vie basés sur l'amour. Amen. Il devait rassembler autour de lui des disciples capables de continuer son œuvre. Et c'était le moment maintenant de commencer une grande œuvre. Donc voilà, j'ai placé à peu près le résumé du contexte dans lequel il va travailler, dans lequel il va œuvrer, dans lequel il va exercer son ministère. Le Seigneur Jésus va compter sur douze hommes. Il va appeler douze hommes pour son ministère et il va les équiper, les enseigner. Et on va regarder rapidement sur qui étaient les douze apôtres et que signifie apôtre. Donc apôtre signifie envoyé, missionnaire. Un apôtre est chargé de propager la foi. Un apôtre est chargé d'établir des églises. C'est ça la mission d'un apôtre. Un apôtre, son rôle est de témoigner, d'évangéliser, d'établir des églises. Et on va lire Ephésiens 4, du verset 11 à 16. Alors je lis Ephésiens 4, du verset 11 à 16. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Amen. Amen. Donc, je vais rapidement rappeler ce qu'est un apôtre, parce que le Seigneur va baser son ministère avec douze apôtres. Un apôtre a reçu une option spéciale pour poser un fondement. Un apôtre va visualiser, il va voir à l'avance, donc c'est un visionnaire, il va visualiser le chemin par lequel l'église va passer. Un apôtre est un fondateur, un bâtisseur d'église. Son leadership est incontestable. L'apôtre sait affronter, confronter les nations avec force et conviction. Amen. Il sait confronter les nations, que vous soyez indien, que vous soyez pakistanais, que vous soyez algériens, que vous soyez marocains, que vous soyez espagnols. Un missionnaire sait confronter toutes les nations avec conviction, avec force, avec foi. Et il a cette tension-là qui fait que tous vont le suivre, l'écouter et obéir au Seigneur. Un apôtre va redynamiser l'église, c'est-à-dire qu'il va lui donner une vision nouvelle pour qu'elle se déploie, pour qu'elle se propage, pour qu'elle continue à se développer. Il est aussi responsable de l'enseignement des ministères qu'il établit. Un apôtre ne va pas s'auto-proclamer apôtre, mais ses actes et ses œuvres montrent qu'il est un apôtre. Amen. Je voulais préciser ça parce que, comme ça, c'est clair pour vous. D'ailleurs, nous, nous sommes une église évangélique, pentecôtiste, mais apostolique. Et on insiste sur le fait que nous sommes des apostoliques, parce que nous suivons l'enseignement des apôtres. Parce que nous sommes établis sur l'enseignement des apôtres. Nous sommes des apostoliques. C'est ça notre différence. Il y a beaucoup de pentecôtistes, il y en a beaucoup dans le monde entier. Mais nous, on dit qu'on est pentecôtiste, mais apostolique. On est fondé sur l'enseignement des apôtres. Donc, c'est un terme que vous allez souvent entendre, que nous sommes apostoliques. On est apostoliques dans notre louange. On est apostoliques dans notre adoration. On est apostoliques dans notre évangélisation. Amen. Nous sommes apostoliques. Amen. Les apôtres marchaient en conclusion des signes et des prodiges. Amen. C'est ça que je dis, je ne suis pas n'importe qui. Nous ne sommes pas juste des pentecôtistes, mais nous sommes des apostoliques. Amen. On veut marcher comme les apôtres ont marché. On veut marcher dans la puissance avec les apôtres ont marché. Amen. Nous sommes des apostoliques. Amen. Voilà la différence. Quelquefois, il y a des jeunes qui me disent, c'est facile de reconnaître une louange apostolique. Parce qu'elle est remplie d'une notion spéciale. Amen. Vous savez, il y a des louanges, quand on écoute, même sans voir, parfois mes enfants me disent, ah, ce sont les apostoliques qui chantent. C'est différent. Vous allez voir peut-être d'autres personnes avec des voix, mais des voix qu'on n'a jamais entendues, des talents, des dons. Ce sont des Mozart, mais ils sont extraordinaires. Mais ils ne sont pas apostoliques. Ils n'ont pas cette foi-là apostolique. Il n'y a pas la sanctification. Les apôtres marchaient dans la sainteté. Et nous, on est fondés sur l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi, lorsqu'on a fait la dédicace de l'Église, on a écrit, « Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. » Amen. Ça, c'est un verset qui a été paraphrasé, mais c'est 1 Corinthien 3, verset 9 à 10. Amen. Nous sommes apostoliques. Ça, c'est un mot que vous allez entendre. Amen. Dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de sauter. Je me rappelle, Sainte Sandrine, elle est venue à la convention. Elle m'a dit, « Mais quelle est cette liberté dans la louange ? » J'ai dit, « Parce que ça, c'est une louange, une adoration apostolique. » Amen. Ce sont des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, ayant la liberté dans l'esprit. Amen. Amen. On n'est pas dans des cérémonies, dans des traditions. Non. On a cette liberté dans la louange. Je suis libre. Je lève mes mains. Je tape des mains. Je saute de joie. Hallelujah. Amen. Nous sommes apostoliques. Amen. Hallelujah. Donc, je disais que l'apôtre, oui, va redynamiser l'Église en lui donnant une nouvelle vision pour qu'elle se déploie. Et ça, nous, on l'a vécu parce que notre pasteur, Jean-Claude Novakie, est un missionnaire. C'est un apôtre. Et c'est un visionnaire. Les résultats, si vous le voyez à Romélie, c'est parce que notre pasteur est un apôtre. Et il nous a transmis cette vision à la missionnaire. Alors, grandir avec un pasteur qui est apôtre et missionnaire, c'est différent. Parce qu'il vous transmet quoi, Frère Antonio ? Le fardeau des âmes. L'évangélisation. La France. Je me rappelle, il y a 23 ans en arrière, il avait affiché sur les panneaux de l'Église, département destiné de doubler avec les départements de la France. Il a dit, on va conquérir la France, on va gagner la France pour Jésus. C'est un apôtre. Et il a semé ça en nous. C'est ça qui fait qu'on est ici à Romélie. Parce qu'on a été élevés, nourris par un apôtre. Lui, il voyait la France. Quand tu arrivais à l'Église, tu voyais les départements là, sur le mur. Voilà, 2000 baptisés. Et on avait ça, on avait des réunions de prière d'ailleurs, tous les jeudis. Et on priait pour la France. C'est ce qui a été semé en nous. Voilà pourquoi on a des réunions de prière matinale, un jeudi par mois, où on prie pour la France. Et on se réunit. Pourquoi ? Parce que quand on prie pour un pays, Dieu va mettre dans votre cœur l'amour pour le pays. Si vous priez pour une ville, Dieu va vous mettre l'amour pour cette ville. Si vous priez pour vos voisins, Dieu va vous donner l'amour pour eux. Un chrétien qui n'évangélise pas, est un chrétien qui meurt en fait. Si on perd le 6, on est indifférent. Si ça ne nous fait ni chaud ni froid, de voir des hommes et des femmes aller en enfer, on est en danger. Alors nous reconnaissons les apôtres par leur faculté d'affronter les attaques également de l'ennemi. Et par leur enseignement qui est toujours inspiré par la parole de Dieu. Un apôtre peut avoir également plusieurs ministères, plusieurs casquettes. Un apôtre peut être un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, tout en étant apôtre. Tout comme un pasteur également peut avoir plusieurs ministères. De Corinthiens chapitre 12 au verset 12. « L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Voilà l'épreuve de son apostolat, de son appel en tant qu'apôtre. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est pareil pour les pasteurs. Moi je sais que notre pasteur, Alain Cabessa, il a plusieurs ministères. Dieu lui a donné plusieurs ministères. Il est pasteur mais c'est un enseignant. C'est un prophète également. C'est un évangéliste également. Il a l'âme d'un évangéliste. Il l'aime évangéliser. Moi je sais qu'il l'est après tout le monde. Il a ce cœur d'évangéliser. Il a ce cœur de berger. Alors maintenant je reviens sur le ministère terrestre de Jésus. Alors je disais que j'ai pris le temps d'expliquer les apôtres parce que Jésus va choisir 12 apôtres qu'il va équiper, qu'il va former pour son ministère. Et ça va être rapide. Je vais essayer de vous aider à mémoriser leurs noms. J'ai classé plusieurs groupes parce que souvent quand on vous dit les noms, quels sont les noms des apôtres, vous êtes perdus. Alors, oui, je les ai classés par groupe. Alors le premier groupe, on les appelle le groupe des intimes. On a les intimes, on répète, c'est qui le groupe des intimes ? Pierre ? Alors approchez-vous bien. Qui est Jésus ? On va prendre Séverin comme il est grand. Approchez-vous de lui. Vous êtes les intimes. Mais plus près encore. Plus près encore, voilà. Pierre ? Jacques ? Ça, c'est le premier cercle. Le deuxième groupe, on les appelle les ouvriers tranquilles. Alors c'est André, Philippe, Barthélémy, Thomas et Mathieu. Et on en a trois, on les appelle les peu connus. C'est Jacques, le mineur, Jude et Simon. Donc on va les laisser assis quelque part. Ils ne sont pas très connus. Et le dernier, le traître, qui est très très connu, Judas. Ah, c'est très connu. Donc c'est bon, vous pouvez aller vous asseoir. Donc les intimes, Pierre, Jacques et Jean. Les cinq ouvriers tranquilles. André, Philippe, Barthélémy, Thomas et Mathieu. Les trois qui ne sont pas du tout connus. On a Jacques, le mineur, Jude et Simon. Et puis le traître, Judas. Les chrétiens sont tous des disciples. C'est quoi un disciple ? Un disciple est un élève qui suit les enseignements de son maître. Mais ils sont apôtres parce qu'ils vont être envoyés. D'accord ? Ils vont être envoyés. Donc Jésus, ils sont choisis par Jésus. Tous les douze choisis par Jésus. Ils vont être témoins de sa résurrection. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont accomplir des miracles, des prodiges et des signes. Les apôtres sont les colonnes de l'Église. Et donc Pierre a évangélisé Rome. Sa mission, il était missionnaire à Rome. Deuxième apôtre, Jacques. Lui était un pasteur. Il était le chef de l'Église de Jérusalem. André, il a évangélisé la Mésopotamie vers la mer Noire. Jacques a évangélisé l'Espagne. Donc on avait un missionnaire en Espagne. N'est-ce pas merveilleux ? Il y a très, 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 très longtemps, un missionnaire, un apôtre qui était témoin de la résurrection, de Jésus a évangélisé l'Espagne, Jacques. Philippe était missionnaire en Asie mineure. Il était envoyé en Asie mineure. Barthélémy était envoyé en Arabie et dans la Mésopotamie. Il était missionnaire en Arabie. Vous vous rendez compte que tous ces pays-là ont été évangélisés. Et tous ces pays ont eu des missionnaires qui ont annoncé Jésus, ont eu des apostoliques, ont eu des hommes et des femmes baptisés au nom de Jésus. On a Thomas. Thomas était missionnaire en Inde. Mathieu était missionnaire en Éthiopie. Donc lui, il a évangélisé l'Éthiopie. Et actuellement, il y a un grand réveil en Éthiopie. En Inde aussi. Partout. Jude était missionnaire en Perse et dans plusieurs pays arabes. Simon le Zélote était missionnaire en Égypte. Il a évangélisé l'Égypte. Et Jean, c'est le seul qui a vécu, qui est mort de vieillesse. Mais il n'est pas précisé le pays dans lequel il a évangélisé. Mais on sait qu'il a été exilé plus tard à l'île de Patmos, où il a écrit l'Apocalypse. Donc on est onze. Et le célèbre douzième apôtre, Paul. Paul a évangélisé toute l'Europe, de nombreux pays d'ailleurs. Vous connaissez les voyages missionnaires de Paul. Il a parcouru Malte. Il a parcouru Rome. Il a été dans plusieurs pays. Il a été à Damas, en Syrie. Quelquefois, quand je regarde la Syrie, je me dis, waouh, l'Apôtre Paul a évangélisé ce pays. Et tous, tous, tous ont répondu à l'appel de Dieu. Alors j'ai noté quelques points sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est que Dieu a un appel pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu a un appel pour ma vie ? Deuxièmement, Dieu t'appelle par ton nom. Dieu m'appelle par mon nom. Et il veut m'impliquer dans son œuvre. Pour libérer, pour délivrer, pour ouvrir les portes des prisons. Pour déraciner, pour planter. Amen. Pour amener la vie là où il y a la mort. Hallelujah. Dieu me connaît par mon nom et il m'appelle par mon nom. Troisièmement, Dieu te connaît. L'appel de Dieu, c'est que Dieu te connaît et veut te révéler qui tu es vraiment. Qui tu es réellement. Souvent, le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas notre identité. Quelquefois on marche, la tête baissée, les épaules baissées. On est, on est, on est, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Rachetée par son sang, acquis par son sang. Nous ne sommes pas des envoyés à Romélie. Nous ne sommes-nous pas des envoyés à Romélie. Nous ne sommes-nous pas des apôtres à Romélie. Nous ne sommes-nous pas des missionnaires, des évangélistes à Romélie. Nous ne sommes-nous pas des intercesseurs pour la ville de Romélie. Merci Seigneur Jésus de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir guéris, de nous avoir libérés pour que nous soyons des libérateurs. Pour que nous puissions annoncer ta parole Seigneur. Pour que nous puissions annoncer tes vertus Seigneur. Pour que nous soyons des lumières dans ce monde qui est dans les ténèbres. Dans ce monde qui va à sa ruine, à sa perte. Tu nous as établis Seigneur, tu nous as équipés Seigneur. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la saveur dans ce monde perdu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des témoins de Christ. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues Seigneur. Nous voulons Seigneur Jésus porter cette lumière au monde Seigneur. Nous voulons briller pour toi. Nous voulons briller Seigneur. Nous voulons Seigneur vaincre Seigneur. Nous voulons nous emparer Seigneur de tes promesses. Alléluia. Nous voulons monter et nous emparer de la vie. Seigneur nous te rendons grâce Seigneur pour tous les visiteurs qui viennent dans cette église. Pour toutes les familles qui sont venues en visite et qui sont restées, qui ont été baptisées, qui sont parties de ta maison maintenant. Nous te remercions pour toutes les familles qui sont ajoutées à l'église. Merci Seigneur pour la croissance de l'église. Merci Seigneur pour l'église qui continue de grandir, de croître, de se développer, de se déployer. Merci Seigneur pour le réveil dans l'église. Merci Seigneur pour la vision que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce Seigneur pour toutes tes merveilles, pour tout ce que tu as accompli dans ta maison, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies Seigneur. Nous voulons témoigner de ta grandeur et de ta puissance. Nous voulons parler de ta bonté, de ta miséricorde et de ta fidélité Seigneur. Sois glorifié Seigneur Jésus. Sois exalté, sois élevé Seigneur. Tu reviens Seigneur Jésus. Tu es le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Rien ne s'oppose à tes desseins. Oh, alléluia, alléluia. Nous voulons être des forgerons dans la prière Seigneur. Nous voulons être des forgerons. Nous voulons être des forgerons dans la prière. Nous voulons nous étenir à la brèche. Nous voulons intercéder. Nous voulons prier. Nous voulons maintenir le feu du réveil. Et nous voulons transmettre et propager le feu. Embrase nos vies. Embrase nos familles. Embrase nos amis. Embrase toute l'église. Embrase nos enfants Seigneur. Que ce feu continue de briller. Que ce feu continue de brûler en vous. Nous voulons être passionnés par toi. Alléluia, alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, nous ferons des exploits. Car nous invoquons le nom de l'éternel. Nous sommes le peuple sur qui ton nom est invoqué. Nous sommes ton peuple sur qui ton nom est invoqué. Alléluia, gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire, honneur et puissance à toi Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse et te garde Que sa face luise sur toi Qui t'accorde sa grâce Qui tourne sa face vers toi Qui t'accorde sa grâce 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 Il est pour toi Il est pour toi qui t'accorde sa grâce Qui t'accorde sa grâce Qui t'accorde sa grâce Qui t'accorde sa grâce Qui t'accorde sa grâce